Moi, je pencherais plus sur un radis, mais bon. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Bonnat, j'ai 18 ans et je travaille dans le bureau d'études Bétho-Mur de la Soribar. J'ai fait un bac STI 2D avec option architecture et construction au lycée Fontenay-le-Compte. Par la suite, je suis arrivé en BUT génie civil à Saint-Nazaire, en alternance, c'est ma première année d'alternance. Pour rentrer dans l'entreprise, j'ai fait tout simplement une candidature spontanée pour faire une coupure avec l'école. Je ne voulais pas une formation continue, j'aime bien le rythme un mois entreprise, un mois école. Je trouve ça très intéressant de retranscrire ce que j'apprends à l'école en entreprise et surtout le fait d'avoir l'expérience du monde réel de l'entreprise. En ce moment, je travaille sur le chantier de l'extension scolaire de la Bernerie, donc mon tout premier vrai chantier. Ça va être des locaux pour les cuisines. C'est un chantier qui est très intéressant, pourquoi ? Parce que déjà, il y a du dénivelé sur le terrain naturel, donc ce n'est pas simple. Parce que tu as un petit bâtiment, mais avec beaucoup de techniques, donc un petit défi à relever. L'architecte a voulu en fin de compte démarquer le bâtiment, l'introduisant un énorme radis en fin de compte de plus de 2 mètres de haut pour faire référence à l'école primaire et au jardin qui est placé juste à côté. C'est un autre mode de vie, parce que du coup, je passe la moitié de mon temps chez moi et la moitié de mon temps à mon appartement, à l'école. C'est que du bonheur, franchement, c'est que du plus. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui voudraient partir dans une formation d'alternance, mais qui n'oseraient pas, je vous dirais, allez-y, tout simplement. Allez-y, n'ayez pas peur. Finira mon BUT sur 3 ans. Par la suite, dans le futur, restez bien évidemment dans le domaine du bâtiment. Et mon rêve, ce serait d'ouvrir un cabinet de maître d'œuvre, mais bon, on verra ça dans le futur.